Des roms évacués à 6h du matin à Évry, le centre culturel Paul Bayard de Massy organise des concerts à domicile, des maîtres chiens à la grande borne de Grigny pour sécuriser un chantier, le développement, Patrice Arditi. Bonsoir, si une évacuation de roms il y a 48h à Viry, Châtillon a pu être reportée, il n'en a pas été de même ce matin à Évry où des familles ont été délogées d'un terrain vague à l'entrée de la ville après un arrêté de la municipalité l'y autorisant. Les associations de soutien aux roms ne s'y attendaient pas puisqu'un recours avait été déposé. Parce que moi j'ai réveillé, j'ai gardé la lumière de la police, avec mon mari, m'a dit « oh là là, la police qui arrive ». Après m'a sorti, comment je gardais après, même pas vous laissez-moi entrer la baraque. C'est ça, moi dire, c'est mes enfants, pour habiller mes enfants, comment je fais ? Pour les prendre comme ça, appuyer comme ça, même pas habiller les enfants, comment je pratique ça ? C'est trop froid pour les enfants. Il a dit « je m'en fous ». Et nous l'association, on est toujours confronté à la police, on ne fait que ça. Donc le travail de fond fait avec les familles est extrêmement difficile, parce que tout ce qui est construit, c'est comme les cabanes, et détruit. Donc il faut tout recommencer. Donc ces familles maintenant, qui sont expulsées à droite à gauche, il va falloir les retrouver pour avoir un autre contact avec les enfants. Il faut tout recommencer. C'est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Voici à présent la réaction de Francis Chouat, premier adjoint à la mairie d'Evry. Le campement ne pouvait pas durer. Les conditions de vie étaient absolument insupportables, nauséabondes, dangereuses pour les populations. Il y a quelques mois, nous avons failli avoir une véritable catastrophe humaine dans un campement qui s'était installé à quelques centaines de mètres avec un incendie dans le campement. Imaginez que la ville ne prenne pas ses responsabilités. Lorsque les mesures d'évacuation ont été prises, la ville d'Evry a demandé au directeur de cabinet du préfet, qui s'y était engagé, de créer les conditions d'hébergement dans des conditions dignes de ces personnes. Et côté Conseil général, son président a fait paraître dans l'après-midi une lettre adressée au préfet, justement, une lettre dans laquelle il lui demande, au nom du principe d'égalité et par humanité, je cite, que le dispositif de la trêve hivernale puisse être appliqué aux habitats précaires, notamment les camps de Rome en Essonne. Fin de citation. Un nouvel incident à la Grande-Borne. Deux nouveaux incidents. Deux engins de chantier ont été incendiés en début de semaine, alors que des entreprises de travaux commençaient à démolir des bâtiments au nord du quartier. Depuis, une voiture de police a elle aussi été attaquée à coup de cocktails Molotov. Et la sécurité devrait être renforcée pour protéger les ouvriers et le matériel. On voit ça avec Christophe Garnier et Maxime Menon. Depuis les événements du début de la semaine qui ont incendié deux engins de chantier d'une valeur de 350 à 800 000 euros, les entreprises et la police se sont engagées à renforcer le dispositif de sécurité. Des maîtres chiens pourraient surveiller le matériel la nuit et la police va mobiliser des effectifs 24 heures sur 24. Mais tous les acteurs sont unanimes. Jusqu'ici, l'opération de rénovation urbaine qui touche plusieurs zones de la Grande-Borne n'avait posé aucun problème. Le chantier dont on parlait tout à l'heure, il se situe à l'ouest du quartier. C'est surtout là où on a des difficultés de sécurité. L'État semble déterminé à mener ce chantier jusqu'au bout pour attirer des commerces, rapprocher un centre de santé et construire une voie de bus au milieu du quartier. C'est un chantier qui est financé pour le bien des habitants par la collectivité, par le contribuable. Ce ne sont pas 10 ou 15 voyous qui empêcheront l'opération de renouvellement urbain sur la Grande-Borne de se tenir. Il faut absolument communiquer et leur expliquer pourquoi on fait ça. C'est sûr qu'on va gêner certainement quelques personnes quand on fait des travaux. Ce n'est quand même pas la majorité, loin de là. Pour améliorer cette communication avec la population, l'État devrait embaucher d'ici la fin du mois une demi-douzaine d'adultes relais pour accompagner les collégiens du quartier. Ce matin, Marianne Duranton a lancé l'association Fait comme femme élue de l'Essonne Solidaire. La conseillère générale et maire adjointe de Ville-Moisson-sur-Orge travaille depuis longtemps sur le sujet de la place des femmes en France au XXIe siècle et en compagnie d'élus locales, elle entend faire progresser la place des femmes en politique. Je pense qu'on a une exception française. C'est-à-dire que depuis des générations, des générations, des générations, des générations, les femmes ont été éduquées pour être dans l'ombre. Pour être... C'est Brigitte Kussler qui dit aujourd'hui, qui fait la une aujourd'hui sur les investitures UMP à Paris, qui dit quel est le féminin de député, c'est suppléante. Un mouvement qui n'est pas capable d'investir une femme ou qui investit des femmes que dans les circonscriptions pourries ou dans les villes pourries ou dans les cantons pourries, soit c'est qu'on est vraiment meilleur que les hommes, mais je ne pense pas que ce soit la mentalité dans laquelle ils sont, soit c'est vraiment qu'on est de la... Voilà. Des manèges recueillis par Audrey Colle. Travailler deux heures de plus pour aider à contrer la crise, est-ce que vous l'accepteriez ? C'est la question qui a été posée ce matin à divers essoniens. Au lendemain, des résultats d'une étude selon laquelle les Français travailleraient bien moins que leurs voisins. D'un coup, je fais déjà une heure sup, alors ça ne changerait pas grand-chose. Deux heures de plus par semaine, au moins, ce n'est pas nécessaire parce qu'il y a tant de chômage là. Il y a tant de chômeurs. Ah oui, volontiers, je serais prête à le faire. Si c'est seulement que deux heures par semaine. Ah non, pas du tout. Il ne faut pas s'en prendre aux travailleurs. On n'est pas des fignants. On n'arrête pas de nous dire qu'on est des fignants, mais là, maintenant, il faut arrêter. Il faut dire non, c'est au contraire. Il faut travailler, il faut embaucher d'hôtes pour faire sortir de la crise. Ça va être compliqué parce que je travaille déjà plus de 60 heures par semaine. On faisait 48 heures par semaine, donc je trouve que c'est vrai que les gens sont souvent en vacances. On dit qu'il n'y a pas d'argent, mais ils partent tout le temps. Oui, pourquoi pas, oui, oui, oui. Comme Sarkozy l'a dit, plus on travaille, mais on vit. Je fais déjà plus de 35 heures par semaine de toute façon, donc ça ne me concerne pas. Mais j'estime que travailler plus, ce n'est pas ce qui nous sortirait de la crise. Il n'y a pas besoin de ça pour sortir la France de la crise. Que les gens qui ont de l'argent mettent la main à la poche. Voilà. Chaque année, maintenant, depuis près de 10 ans, l'espace culturel Paul Bayard de Massy propose des concerts à domicile. Les représentations ont donc lieu directement chez des particuliers ou parfois dans des associations. Les musiciens apportent absolument tout, les instruments de musique, bien sûr, mais également la sono et des lumières. Claire Colombel. Le groupe Aïe du Car Orchestra s'installe pour une représentation unique. Pas de grande salle de concert ce soir, mais cette petite pièce qui abrite depuis peu l'atelier d'art plastique du Xapa de Massy. Avant la représentation, les trois musiciens accordent leurs instruments, règlent le son, puis font une dernière répétition. Pour le groupe, ce type de concert n'a rien à voir avec la scène. Ce n'est pas comparable. Je crois que c'est vraiment une forme intimiste qui permet vraiment d'avoir des contacts directs avec les gens qu'on n'a pas sur une grande scène. Par contre, sur une grande scène, on va avoir un gros son, on va avoir une chaleur, une force. Voilà, c'est vraiment deux choses très différentes, mais qu'ont chacun leur intérêt, je pense. Sous les yeux du public, cette fanfare balkanique enchaîne pendant près de 40 minutes 12 titres du répertoire traditionnel des Balkans et de Turquie. Ce type de concert privé permet à certaines personnes de casser les a priori et les craintes vis-à-vis de la culture. Ce sont des personnes qui, effectivement, n'ont pas accès à la culture. C'est vraiment leur faire découvrir le monde culturel, l'accès à la musique, voir qu'en fait, on peut y aller sans aucun problème. C'est accessible et Paul Bayard nous permet de faire ça. Le ticket d'entrée de ces petits concerts est seulement de 5 euros. Une somme minime fixée exprès par le centre Paul Bayard de Massy pour amener ce public vers la culture. Ces 5 euros sont même déduits par la suite de l'achat d'une éventuelle place de concert. Rapidement, le sport du week-end avec du karaté. Rendez-vous demain et dimanche au Stade Pierre de Coubertin de Paris. Durant deux jours, les meilleurs karaté-kats de la planète vous proposons d'un déco dans l'occasion de l'Open International de Paris. Il y aura les Essoniens Jonathan Pagnole, Romain Lacoste, Jonathan Maruani. On va passer au foot avec la rentrée des classes pour les Corsairs d'Evry. Les footballeurs vont recevoir dimanche au Parc des Loges l'équipe des Météors de Fontenay-sous-Bois en Division 2. Il y aura du rugby également toujours dimanche à 15h. Le RC Massy qui va recevoir Boulogne-Biancourt. Et puis du foot, rendez-vous dimanche au Stade Municipal de Fleury-Mérogis pour le grand derby de l'Essonne de football. Voilà pour l'essentiel. Merci de nous avoir suivis.